Dans un communiqué dont copie nous est parvenu cet après-midi, le ministre de la Justice indique que le colonel Moussa Tiegeboro Kamara, le capitaine Moussa Dadi Kamara et Blaise Goumou ont été arrêtés et reconduits à la maison centrale. Seul Claude Pivi ne serait pas alors arrêté. Selon le ministre, l'opération qui a permis l'exfiltration de Dadi, Tiegeboro, Blaise Goumou et Pivi a été menée par un commando dont les éléments n'ont pas été identifiés. Cette opération vouée à l'échec n'est manifestement qu'une malheureuse tentative destinée à saper la volonté et les efforts du gouvernement de la République de Guinée de mener à son terme le procès juste et équitable en cours dont l'objectif principal est de rendre justice aux victimes de la tragédie qui a résulté des tueries perpétrées le 28 septembre 2009 au stade du même nom, a écrit le ministre, reprenant ainsi quelques mots du communiqué du CNRD, précédemment lu par le chef d'état-major. Des armées Le ministre de la Justice indique qu'une cellule de crise a été mise en place. Laquelle cellule est en relation étroite avec les services de sécurité ? Parlant des services de sécurité et de défense le ministre les remercie pour l'appui inestimable dans la recherche et l'interpellation des personnes mises en cause. Dans la nuit du 3 au 4 novembre, au début de l'aube, un commando a fait irruption à la maison centrale, la plus grande prison de Conakry où sont détenus les quatre prisonniers Moussa Tiegeboro Kamara, Moussa Dadi Kamara, Claude Pivy et Blaise Goumou depuis plus d'un an pour leur implication présumée dans le massacre en septembre 2009 de plus de 150 personnes au stade Conakry. Si le ministre de la Justice parle d'une évasion menée par un commando dont les éléments ne sont pas encore connus, les avocats des accusés parlent d'enlèvement et de kidnapping. Merci d'avoir regardé cette vidéo !